Sous-titrage Société Radio-Canada L'autre jour, à l'école, la maîtresse nous a donné un drôle de sujet de rédaction. Racontez ce que vous ferez plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez Nicolas, c'est pas difficile ? C'est quand on sait pas ce qu'on va faire plus tard. Les autres, ils savent. Alceste, par exemple, il veut être ministre. Alceste, c'est mon meilleur copain. Un gros qui mange tout le temps. Ça, c'est du jarret. Ça, c'est de l'échine. Ça, c'est du pia-de-côte. Ça, c'est du museau. On croit que c'est pas bon, mais en fait, c'est bon. Et ce qui l'intéresse dans le métier de ministre, c'est qu'on fait souvent des banquets. Chez nous, pour le réveillon, il y aura Mémé, ma tante Dorothée et mon tonton Eugène. Chez nous, il y aura du bouton blanc, de la dinde et des marrons. Geoffroy, plus tard, il travaillera avec son père. Allô ? On me passe. Allô, oui ? Geoffroy vit dans une très grande maison avec un grand jardin. Il a même une piscine en forme de rognon. Le papa de Geoffroy est très riche. Elle lui achète tout ce qu'il veut. Et Geoffroy, ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les déguisements. Comme le papa de Geoffroy travaille beaucoup, c'est tout le temps Albert, le major d'homme, qui s'occupe de lui. Ça, c'est Clotaire. Il a un chouette vélo. C'est un vélo de course. Pourquoi il a pas de bagages, alors ? Je viens de le dire, c'est pour faire les courses. Son rêve à Clotaire, c'est de devenir champion cycliste. C'est ce qu'on vit à l'échafaud. Clotaire ! Clotaire, qu'est-ce que je viens de dire ? Clotaire, c'est le dernier de la classe. L'échafaud ? Et qu'est-ce que c'est qu'un échafaud ? C'est pour faire de l'eau chaude. Au piqué. Quand on l'interroge, il est toujours puni et privé de récréation. Quand il ramène son carnet, il est privé de télévision et de dessert. Et quand le directeur le gronde, il dit... Vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation, petit ingrat. Bien sûr, la remise des carnets, ça n'est rigolo pour personne. Nicolas ! L'élève dissipé, souvent distrait, peut mieux faire. Le seul à qui ça ne fait pas peur, c'est Eude. Eude ! Élève querelleur, batailleur, en classe comme à la récréation. Quelques bonnes notes en chant. Moi, mon père, il ne me dit jamais rien. Tu sais pourquoi ? Parce que je le regarde droit dans les yeux, comme ça. Et après, il s'est mis carnet, c'est toi. Qu'est-ce que c'est que ces mauvais notes ? Oli ! Laisse-en mes verres ! Pour ce qui est des yeux de son papa, Eude n'a pas dû bien regarder. Eude, il nous a dit que plus tard, il voulait faire bandit. Il veut faire bandit. Mais ce n'est pas un métier, ça, bandit. Si, c'est un métier. Parce que s'il n'y avait pas de bandit, il n'y aurait pas de policier. Et ton père, il n'aurait pas de travail et t'habiterait dans une cabane. Il n'aurait pas de pouvoir ? Oui, parfaitement, dans une cabane toute pourrie. Le fonce-mille veut devenir policier, comme son père. Mais quand il s'agit de faire des bêtises, c'est lui le champion. Hé, les gars ! Je vous invite un monstre ! Devinez lequel c'est ! Provez le chpagne ! La mamie ! Belle ségore ! Le bouillon, c'est notre surveillant général. On l'appelle comme ça parce qu'il dit tout le temps. Regardez-moi bien dans les yeux. Et dans le bouillon, il y a des yeux. Moi non plus, au début, je n'ai pas compris. C'est des grands qui m'ont expliqué. Ce qu'il aime le bouillon, c'est de nous donner des phrases à recopier. Vous me copierez cent fois, je ne dois pas me moquer de mes surveillants avec des imitations grotesques, sans rapport avec la réalité objective du sujet. Celui à qui ça ne risque pas d'arrivée, c'est Agnan. Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Mais c'est surtout un sale cafard. Madame, madame, il parle. Nous, on ne l'aime pas beaucoup. Mais on ne peut pas le taper parce qu'il a des lunettes. Vous ne pouvez pas me taper, j'ai des lunettes. Agnan, on n'a pas réussi à savoir ce qu'il voulait faire plus tard. Madame, il copie. Chut. Papa, lui, il avait déjà plein d'idées de métier quand il avait mon âge. Il me dit souvent que s'il ne s'était pas marié avec maman, il serait devenu champion de football. Champion de natation. Monsieur, Marc, reste. Et même champion de cyclisme. Champion du monde des mythomanes, ça peut être. Grand champion, même. Ça, c'est Monsieur Bledjure, le voisin. Pourquoi je me mêle, là, Monsieur, j'ai rien d'autre à faire que d'écouter la conversation des autres ? Je n'écoute pas, j'entends. Et tout le quartier en profite, tellement tu que les rends. Fais attention. Quoi ? Tu vas me foutre un coup de maillot jaune ? Oh, j'ai peur. Papa, lui, aime bien se taquiner. Toi, on ne me touche pas. C'est quoi comme sport, mythomane ? C'est toi qui me touche. C'est toi et tu retouches chez toi. Et puis, il y a maman. Maman, c'est sûr, elle a toujours voulu être maman. D'ailleurs, pour rien nous manger, je voudrais qu'elle fasse autre chose. Tu m'as fait peur. En fait, je sais pourquoi je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. C'est parce que ma vie, elle est chouette et je ne veux surtout pas qu'elle change. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais tu t'es douté de rien ? Non. Pourtant, c'est vrai que mon père était bizarre ces derniers temps. Bizarre comment ? Ben, il était devenu drôlement gentil avec ma mère. Par exemple, c'est lui qui portait les courses quand il revenait du marché. Il disait... Mais chérie, ne te fatigue pas ! Un jour, il a même sorti la poubelle, sans râler. Et ça, c'est très rare. Maman ? Oui, mon chéri ? Comment on fait les bébés ? Ah ben tiens, regarde, voilà ton père qui rentre ! Surprise ! Pour Nicolas, qui est un papa, si travailleur. Signé Roger Mouchebaum. Monsieur Mouchebaum, c'est le patron de papa. Monsieur Mouchebaum, c'est lui ma petite lettre que j'ai fait passer à votre secrétaire ? Quelle lettre ? C'est un propos de mon augmentation et du poste qui se libère. Parce que comme la dernière fois, on en avait parlé... Oui, ben on verra ça plus tard. D'ailleurs, j'ai un petit service à vous demander. Maman et papa se disputent souvent à son sujet. Il t'exploite et toi, tu te laisses faire. Très bien, ben je vais tout t'envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, fais ta valise, nous partons vivre dans une roulotte. Oh chouette ! Allez, je vais faire ma valise. Il faut dire que papa et maman se disputent souvent. Ben, pourquoi t'as pas demandé qu'on nous la livre ? C'était 50 ans de plus. Bon, ça faisait une tonne, j'appos joué. C'est à quoi d'avoir une augmentation si on continue à vivre comme des pauvres ? Non, mais c'est pas encore cette augmentation, figure-toi. Bon, alors sur cette table-là... Comment ça ? Je croyais que M. Moucheboum t'avais... Eh ben c'est pas sûr. Bon, sur l'intarabe, sur le meuble... Mais si c'est pas sûr, on n'aurait jamais dû acheter cette télévision. C'est ridicule, on n'a même pas fini de payer la voiture. Bon, ben je vais la rendre alors, c'est ça que tu veux ? Bon, je la range, je la... Je fais quoi là ? Non, ne me presse pas ! Ne me presse pas, je supporte pas qu'on me presse. Mais ça finit toujours par s'arranger. Bon, ben d'accord, mais là-là... Enfin, généralement. Nicolas ? Oui ? Ne te marie jamais. D'accord. Nicolas, je crois qu'une bonne chose serait d'écrire un petit mot à M. Moucheboum, pour le remercier. Cher monsieur... Non, cher Moucheboum. Non. Mon cher Moucheboum... Attends, chérie ! Cher monsieur, cher Moucheboum ou mon cher Moucheboum ? Inutile de crier, je n'entends rien quand je suis dans la cuisine. Cher monsieur, cher Moucheboum ou mon cher Moucheboum ? Cher Moucheboum... C'est un peu familier quand même, non ? Cher monsieur tout court, c'est mieux. Alors, si tu sais, pourquoi est-ce que tu me demandes ? Bon, écrit, cher monsieur, à la ligne. C'est avec surprise que j'ai eu la grande sur... Non, c'est avec joie. Non, non, c'est avec plaisir que j'ai eu la grande surprise. Non, l'immense surprise... Et pourquoi pas la monstrueuse surprise pendant que tu y es ? Bon, la grande surprise, de recevoir votre beau cadeau... Non, votre... Chouette cadeau ? Non, votre merveilleux cadeau... Mais le petit a raison, chouette, c'est beaucoup plus naturel. Bon, est-ce qu'on peut faire cette lettre, oui ou non, sans être interrompu ? Bon, votre beau cadeau, point en bas à la ligne. Respectueusement... Non, salutations respectueuses... Bon, salutations respectueuses ou avec mes salutations respectueuses ? Bon, tu dis, avec mes salutations respectueuses, j'ai... Hop, je suicide. Hop, je suis là, s'il te plaît. Hop, je suis là. Hop, je suis là. Hop, je suis là. Arrête avec ce joueur insupportable ! Je ne l'aurai jamais à ce nouveau poste. Et si on invitait Mme Mangeboum à dîner ? Ça pourrait lui donner une autre image de toi. Un jour, il a même sorti la poubelle, sans râler. Et ça, c'est très rare. C'est très rare. Un jour, une belle counts de fouette. Un jour, elle a été découpéil. Un jour, une heureuse, sans râler. Chaque peu. Non, laissez-le, je vais le faire. Merci, chérie, c'est gentil. Je prends quelle tasse ? Laisse, je vais m'en occuper. Non, 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 ça me fait plaisir. Tu ne vas pas trouver, amour, laisse-moi le faire. Je veux avoir un petit frère ! Con, je ne sais pas encore, mais ça se passe exactement comme Joachim l'a dit. Il est où d'ailleurs, Joachim ? Les enfants ! Mettez-vous en rond et suivez-moi. Il n'y a pas classe ce matin, les docteurs sont là pour vous examiner. Chut ! Madame, Joachim, il n'est pas là. Oui, oui, je sais, ses parents m'ont prévenu. Allez, suivez-moi et en silence ! C'est bizarre, cette histoire de Joachim. Ça doit être à cause du petit frère. Oui, si ça se trouve, ses parents, ils se sont débarrassés de lui. Ils l'ont abandonné dans la forêt comme le petit pousset. Hé, hé, c'est comment ? Ça fait mal ? Drôlement mal. Ça pique tellement, ils sont obligés de nous attacher. Je ne peux pas y aller ! Je veux ma maman ! Mais Agnian, mais qu'est-ce qui se passe ? Écoute, calme-toi ! Écoute, Agnian, si tu acceptes sagement devant les docteurs, ils t'interrogeraient en arithmétique. Ils sont allés fraqués, hein ? Oui. Ouais. Ça va aller, les enfants. Allez, on y va ! Je vais te montrer des images et je veux que tu me dises à quoi ça te fait penser. Tu es prêt ? Qu'est-ce que tu vois ? La voiture de mon père. Le bateau de mon père. Suivant. L'avion de mon père. Tous. C'est bien. Tous. Ça va. Tous. Vas-y, je t'écoute. Bon, je ne savais pas. Je n'ai pas révisé. Non, non, mais dis-moi juste ce qui te passe par la tête. Je veux dire une date ? Une date. Tu vois, une date. Je ne sais pas. Une date. Hein ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. D'accord. Suivant. Et ça ? Où tu vas ? Ce n'est pas juste. D'abord, ce n'est même pas moi qui les ai faits, ces tâches. Suivant. Enlève tes lunettes et dis-moi ce que tu dis. Retire tes lunettes, je l'ai dit. Et là, c'est encore quelque chose en rapport avec ton père ? Non, là, c'est le manteau de ma mère. Que mon père lui a acheté. Suivant. Non, sans le sandwich. Sinon, ça ne fera pas le bon poids. C'est un petit garçon qui trouve une petite graine. Et puis, il la plante. La petite graine pousse. Il devient un petit bébé qui se met à grossir, grossir, grossir jusqu'à devenir un géant qui attrape le petit garçon et le mange tout cru. Et là, je me suis carrément avancé vers lui et je lui ai dit pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas dîner un de ces soirs avec Madame Mouchebeau ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Excellente idée. J'en parle à ma femme. Fixons une date. Oh, je suis tellement contente, mon chéri. Mais dis-moi, c'est quel genre de femme, Madame Mouchebeau ? Aucune idée. Genre femme de patron, j'imagine. Oui, mais plutôt sophistiquée ou plutôt... Je ne sais pas, je te dis, je ne l'ai jamais rencontrée. Non, mais non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Oui, parce que ça m'inquiète un peu, ça. En tout cas, quand il sera là, il faut que tout soit parfait. Oui, d'accord, mais enfin... Et Nicolas, qu'est-ce qu'on va en faire ? On le garde avec nous ? Ah non, 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 pas question. Il est trop agité. Nicolas, tu ne manges pas ? Il faut prendre des forces. Et si on allait faire une balade en forêt le week-end prochain ? Faut faire comme Agnan, faut que tu faillotes. Il a raison, tu achètes un cadeau à ta mère, par exemple, un salamé ou un beau jambon, comme ça, elle trouvera que tu es très mignon, elle ne pourra plus t'abandonner, c'est sûr. Mais non, c'est une bague qu'il faut l'acheter. Mon père, c'est ce qu'il fait quand ma mère les crêpe tuée, ça marche tout le temps. Ben ouais, mais j'ai que 3 francs. Bonjour, je peux vous aider les enfants ? Bonjour, je voudrais acheter des fleurs pour ma mère, s'il vous plaît. C'est gentil ça, elle en a de la chance ta maman. C'est pour pas qu'elle l'abandonne dans la forêt ? Euh, les roses-là, elles coûtent combien ? 3 francs. Super, je les prends. Non, c'est 3 francs, la rose. Tu peux me prêter des sous ? Je te les rendrai quand j'aurai ma semaine. Désolée, il me reste juste assez pour acheter mon bûlé. Et toi ? J'en ai pas. Dis plutôt que tu veux pas, oui. Et alors, c'est mes sous, j'en fais ce que je veux. Espèce de radin ! Radin toi-même, t'as de la faite que j'ai les fleurs, sinon je te mettrai une sacrée bave. Calmez-vous, les enfants. Tiens, si tu veux. T'approche pas, tu vas... T'approche pas, tu vas... Et toi ! etzt, tu vas ! Abonnez-vous ! Ils appartiennent ... Ils appartiennent tous les uséssckt. Oh ... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Elle est très belle ta fleur mon chéri Clotère avait raison La tactique à nul fonctionnait Alors les jours suivants J'ai vraiment tout fait pour plaire à maman J'ai même accepté de mettre le costume bleu Celui dans lequel j'ai l'air d'un guignol Pour l'accompagner prendre le thé chez madame Courteplaque Et c'est lui qui a insisté pour venir Un bisou chéri Ah Marie-Edvige le voilà Elle c'est Marie-Edvige Elle est très belle mais c'est une fille Il y a des filles c'est pas intéressant Amène bon petit colin dans ta chambre À quoi on joue ? On pourrait jouer à l'infirmière ? On dirait que ce serait la guerre Et tu serais blessé et tu aurais très peur Et moi je te soignerai et je te sauverai malgré le danger Je préfère jouer aux cartes D'accord, tu sais jouer à quoi ? À la bataille ? Je connais un jeu beaucoup mieux Il était très compliqué Le jeu de Marie-Edvige Par exemple, elle avait le droit de regarder dans mon jeu Et d'échanger certaines de ses cartes avec les miennes Mais moi pas Et puis les cartes n'avaient pas la même valeur que d'habitude Il y a des fois où avec un 3 elle me prenait un roi Bon, quoi ? En plus il y avait des gages Et c'est toujours moi qui perdais Ça colle, bouge pas Plus tard, les copines de Marie-Edvige sont arrivées Bonjour On a commencé à drôlement s'amuser Mais un moment Je me suis dit que j'allais peut-être devoir changer d'école Au revoir Nicolas Au revoir Nicolas A bientôt Nicolas Au revoir Nicolas Bon, bah salut Au revoir Marie-Edvige J'ai passé un très bon après-midi avec toi Je te trouve très jolie Et j'espère qu'on se reverra bientôt En fait, je crois que je lui ai plutôt dit Je suis très fière de toi Nicolas Maman était très contente Mais ça n'a pas suffi Et demain, on ira se promener dans la forêt Sous-titrage ST' 501 Mais Nicolas Qu'est-ce que tu fais ? Ouvre ? Allez, ouvre maintenant Allez, ouvre Bon d'accord, très drôle Bon allez, ouvre maintenant Bon ouvre, mais ne garde pas cette portière Mais c'est pas vrai ça Ouvre cette portière, l'endouille pipe ! Mais arrête de crier, enfin tu vas lui faire peur Nicolas C'est moi, c'est maman Ouvre Bon allez mon grand Ne fais pas l'endouille Et comment on va rentrer à la maison si tu nous ouvres pas, hein ? Papa et maman ont passé le reste de l'après-midi à se disputer J'ai senti que maman avait encore du mal à m'abandonner Je savais que papa finirait par la convaincre Je sais ce qu'on va faire On va former une bande secrète pour aider Nicolas C'est quoi une bande secrète ? Ben c'est des héros qui se réunissent pour aider les gens Et notre bande à nous, elle s'appellera... Sans m'en signe Ouais ! On se réunira au terrain avec Ouais, bonne idée, mais il nous fait un mot de passe Courage indomptable Ouais ! Il y a deux ceux qui le connaisseront qui auront le droit d'entrer Ouais ! Les enfants, on se rassemble ! C'est un mot d'excuse de mes parents Qui t'a fait ce mot ? Madame ? Oui ? Si on ne voit pas bien la bande, on peut s'approcher ? Oui, bien sûr Assis ! Assis ! Assis ! Debout ! Assis ! Mes enfants, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le ministre de l'éducation, en personne, nous fait l'honneur de venir visiter notre établissement Je compte sur vous pour lui réserver un accueil inoubliable et je me tourne vers votre institutrice pour la charger de réaliser avec vous un spectacle qui joindra, j'en suis sûr, la culture à la pédagogie et fera sur notre hôte la meilleure impression L'idée du spectacle, ça ne lui a pas trop plu à la maîtresse Il faut dire qu'elle a déjà essayé de nous faire faire Une pièce de théâtre Allez, on va partir ! Les zèvres, passe de l'autre côté Là, par le zèvre, après le crocodile, voilà Ça, c'est bien, mais Geoffroy ! Mais Geoffroy, mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Mais Geoffroy ! Un défilé Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? T'es une autre part d'eux ! Qui m'a voulu une coupe pareille ? Encore une part d'eux, j'ai dit ! Oh ! Vous êtes la ronde et la France ! Oui, parfaitement ! La ronde et la France ! Et même une chorale Mais ça n'a jamais rien donné Désolée, pour cela, je peux rien faire C'est-à-dire que Ça risque de nous mettre en retard sur notre programme Ah ! Eh bien, vous n'avez qu'à leur faire dire un poème ? Ils ont bien étudié des poèmes, non ? Euh, oui Le corbeau et le renard Ben, c'est parfait Alors, vous, mon jeune ami Récitez-moi Le corbeau et le renard Euh, je ne la connais pas par carme Je me souviens juste que c'est un corbeau Qui tient dans son bec un roquefort Mais non, c'est un camembert N'importe quoi, un camembert Il a un peu plus tonnerre dans son bec Ça coule et puis ça ne sent pas bon Mais c'est un corbeau Ça suffit ! Ça suffit ! Vous vous calmez ! Vous vous calmez ! Calmez-vous ! Et vous retournez à vos dessins C'est un morceau C'est un morceau C'est un morceau Haut de passe Courage à l'endomptable Allez Courage à l'endomptable Courage à l'endomptable Haut de passe Courage terrible ? Haut de passe où je ne peux pas te laisser rentrer Drôle de courage ? Je suis à de courage ? Bon, tout d'abord, ce qu'il nous faut, c'est un chef Je vous propose que ce soit moi Et pourquoi ce serait toi ? Parce que je suis le mieux habillé Le chef, c'est toujours le mieux habillé Non, le chef, c'est toujours le plus fort ! Non, le chef, c'est le plus vieux Et le plus vieux, c'est moi C'est même pas vrai, le plus vieux, c'est Clotaire Il a redoublé la crèche Dites les gars, si c'est pour se battre et faire les guignols C'est pas la peine de venir au terrain vague On peut très bien faire ça à l'école Allô ? Un instant, je vais voir Monsieur ? Le 6 du mois dernier, oui ? C'est le ministère Ils veulent fixer une date pour la remise de la Légion d'honneur Oh, ils sont assommants Tenez, regardez là-dedans Trouvez-leur quelque chose pour le mois prochain Bien, monsieur Voilà N'ayant toujours pas reçu Mon chemise sont prêtes, monsieur Merci, mon vieux, posez ça là J'ai également serré vos chaussures Bon, on est tiré N'ayant toujours pas la confirmation suite à ma demande faite le mois dernier, le 6 du mois dernier Tu as entendu ce que je viens de dire ? Hein ? Je te dis que j'ai changé d'avis Je ne veux plus de ce dîner avec les mouches-boums Quoi ? Pourquoi ? Parce que... parce que je n'ai pas de robe que je n'ai pas de bijoux et que je ne sais pas conduire une auto Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'arrive que je ne peux pas avoir l'air d'une gourde en face de Madame Mouchboum Une gourde ? Comment ça une gourde ? Tu crois que Madame Mouchboum demande à son mari de l'accompagner quand elle va chez le coiffeur ? Non Tu crois qu'elle prend l'autobus ? Sûrement pas Donc elle sait conduire, pas moi Logique Tu crois que Madame Mouchboum n'a que sa robe de fiançailles à se mettre quand elle doit s'habiller pour sortir ? Ben non Moi, si Mais pas du tout Tu as ta robe verramande qu'on t'avait achetée pour les 60 ans de Tante Pélagine Mais je n'en peux plus de cette robe, je la mets tout le temps Non, désolé, non, tu ne la mets pas tout le temps Souvent quand même Tu crois que Madame Mouchboum a pour seul sujet de conversation sa maison, sa famille ? Non, Madame Mouchboum est une femme moderne Femme de son temps Brillante, indépendante, alors que moi je ne suis qu'une petite bourgeoise étriquée qui ne sait rien faire d'autre que la cuisine Oui, alors ne compte pas sur moi pour me faire humilier comme ça pendant toute la soirée Je préfère renoncer à ce dîner Voilà Très bien Et bien, il ne sera pas dit que ma femme sera humilier devant quiconque Nous irons dès demain te choisir une robe au Galerie Lafayette Avec des bijoux ? Avec des bijoux Et je vais apprendre à conduire ? Aussi Ah mon chéri Je te demande combien ça coûterait de faire monter un mur là ? Allez Courage Un Un Inflammable ! Bon, résumons Chacun est le chef de sa propre banque qui comprend d'autres membres de la banque complète Par exemple, Geoffroy est le chef de sa banque dans laquelle il y a lui, Rufus, Alceste et moi Rufus est le chef de sa banque dans laquelle il y a lui, Eudes, Clotaire et moi Eudes est le chef de sa banque dans laquelle il y a Geoffroy, Rufus, moi et Alceste Et moi je suis le chef de ma banque dans laquelle il y a vous tous On est d'accord ? On est d'accord ? Oui Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Ça y est, je sais ! On va ranger ta maison, on vient tout chez toi et on nettoie à fond, tu vas voir, tes parents ils seront tellement contents qu'ils seront obligés de te garder C'est bien sage mon chéri, je compte sur toi On en a pour deux heures, 1h30 si ta mère est douée Pourquoi tu dis ça ? Quoi ? 1h30 si ta mère est douée ? Je sais pas, 1h30, 1h, j'en sais rien moi Si, parce que j'en trouve quelque chose, il n'y a pas de contraire On va pas recommencer ? Mais c'est toi qui recommence, tu me mets à priori en situation d'échec Si, je suis désolée On a deux heures On a deux! On a deux heures On a deux heures On line s'unta來說 On a deux heures On main en elle Qui j'entraises Onoma On a C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais quoi ? On reconnaît qu'on est toujours dans le décor. Quand papa et maman se rentraient ce soir-là, j'étais drôlement impatiente d'aller rencontrer comment les copains et moi on avait rangé la maison. Bon, d'accord, je te ferai des sons de conduite. Oh ! J'ai compris que je ne m'arriverai jamais à les convaincre de me garder. Alors j'ai décidé de quitter la maison. J'ai rassemblé toutes les affaires dont je pourrais avoir besoin et je suis parti. Je voulais aller loin, très loin. En Chine ou à Arcachon. Papa et maman seraient bien embêtés et me regretteraient beaucoup. Et je ne me reviendrai que dans des tas d'années quand je serai devenu capitaine d'un bateau de guerre et que je gagnerai des tas d'argent. Et avec mon argent, je les emmènerai au cinéma et tout le monde dirait Regardez, c'est Nicolas qui a des tas d'argent et le cinéma, c'est lui qui paye à son papa et à sa maman. Même s'ils n'ont pas été très gentils avec lui. Non ! Ouais, tu t'es dégonflé, quoi ! Non, j'ai réfléchi ! Nuance ! Je me suis dit que ce n'était pas à moi de partir. Après tout, j'étais là le premier. Celui qui doit disparaître, c'est le bébé. Alors quand il arrivera, on se débarrassera de lui. Comment ? On pourrait le vendre à l'ASPR ? Mais non, ils prennent que les animaux, Crétin, ils n'en voudront pas. Ça y est, je sais ! On va l'abandonner dans la jungle, il sera élevé par des loups. Albert m'a lu une histoire comme ça. C'était terrible. Non, c'est trop loin, la jungle. Ce qu'il faut, c'est le cacher dans une cabane et l'élever en secret. Puis on se relira pour le nourrir. Moi, je pourrais venir que le jeudi. Les autres jours, j'ai pas le droit de sortir. Moi aussi, tu le jeudis. Moi aussi, sauf quand je suis puni et c'est presque tout le temps. On a qu'à lui laisser de la nourriture. Comme au chien de matin, quand elle va chez mon grand-mère. T'es fou, les bébés, je sais pas comme les chats. Ça mange pas tout seul, faut s'en occuper. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que t'as entendu, sale cafard ? Vous voulez faire disparaître le bébé de Nicolas dans une cabane de la jungle et lui donner de la nourriture pour chats. Je vais le dire à la maîtresse aussi au directeur et vous serez drôlement punis. Sauf si... Sauf si quoi ? Sauf si vous me laissez proposer une idée à la maîtresse pour le spectacle. Et c'est quoi ton idée ? J'ai bien réfléchi, les gars. On peut pas se débarrasser du bébé nous-mêmes. Sinon, la police découvrira que c'est nous et ça fera des histoires. La seule solution, c'est de faire enlever le bébé par un gangster. Un gangster ? Mais où est-ce que ça se trouve, un gangster ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ben, voilà qui arrive. Géographie, les fleuves de France. Asseyez-vous. Silence ! Bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui portait sur les fleuves. Je vais donc tester vos connaissances sur le sujet. Mais tout d'abord, il nous faut accrocher la carte. Qui va s'en charger ? Assis ! C'est moi qui décide qui accroche la carte. Vous, là-bas ? Comment vous appelez-vous ? Clothère, mademoiselle. Vous avez l'air un peu moins dissipée que les autres. Allez accrocher la carte. Mais, mademoiselle... Silence ! Je vois que nous avons une forte tête. Et moi, les fortes têtes, je les mate. C'est clair ? Vous, récitez-moi votre leçon sur la Seine. La Seine prend sa source sur le plateau de Langres. Elle fait 766 kilomètres de long et se jette dans la Manche. C'est bien. Et vous ? Ses principaux affluents sont l'Aube, la Marne, l'Oise et Lyon. Très bien. Et vous, le comique ? Ben oui, vous, qui aimez t'en parler. Qu'est-ce que vous avez de plus à me dire sur la Seine ? Euh... Eh ben voilà, dès qu'il y a quelque chose à dire, il n'y a plus personne. Au coin ! Ça vous apprendra à faire le clown. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est parce qu'il n'a pas l'habitude, mademoiselle. Je vais lui montrer comment on fait. Merci, Hilaire. Gambert, ganguin, gangsa... Il n'y a rien, gangster ! On va chercher le bang. Francis Leborn, ça y est, j'ai trouvé. Allô ? Francis Leborn ? À l'instant. Francis, c'est pour toi ! Je demande lui s'il peut aussi s'occuper de la nouvelle maîtresse. Oui ? Francis Leborn ? Ben oui, c'est moi. Non, un enlèvement. Un enlèvement ? Vous êtes sûr que ça ne peut pas se régler sur place ? Comment ça, sur place ? Ben, je m'en occupe. Sur place, je règle le problème. Non, non, non. Ce qu'on veut, c'est un enlèvement, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Attends, à un moment, il faudra bien que je mette les mains dedans. Les mains dedans ? Ben oui, pour désausser le bousin, quoi. En tout cas, je préviens. Si je me déplace, c'est 500 francs minimum. On vous rappelle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Ouais, raconte. Allez, qu'est-ce qu'il a dit ? Il veut 500 francs pour le désausser. Je sais, il va tout se détruire en ces gangsters. Et pour la nouvelle maîtresse, comment on fait ? Ouh là là, mais ils sont vieux, ces chocolats. N'y touche pas, mon chéri. Ils sont périmés, c'est du poison. Oui ? C'est un cadeau pour vous, madame. Hum. C'est gentil, je ne sais pas. Merci. Une bonne ? Oui, une bonne. Je veux que nous engagions une bonne pour le dîner. Comme ça, je n'aurai pas besoin toujours de me lever de table en laissant cette pauvre madame Moufboum dans l'embarras. Puis, ce serait quand même plus chic, non ? Alors, pour le menu, j'ai pensé à du homard mayonnaise. Qu'en dis-tu ? Du homard mayonnaise, mais c'est affreusement cher. Tu sais comment ça coûte ? Écoute, on peut garder l'idée de la mayonnaise. Ça, c'est très bien, ça. Par contre, pour le reste, tu ne crois pas qu'on devrait faire les choses plus simplement ? À la bonne franquette. À la bonne franquette, mais je peux aussi faire des sandwiches au jambon qu'on mangerait devant la télévision, si tu préfères. Bah. J'ai passé la nuit entière à me demander comment les copains et moi on allait trouver les 500 francs pour l'enlèvement. Mais le lendemain, à l'école, Geoffroy a apporté un drôle de truc. Comment ça marche ? T'as une pièce ? Bon, tu choisis un chiffre. Le 6, par exemple. Tu poses ta pièce dessus. Moi, je fais tourner la roulette. Je lance la boule. Et t'as perdu. Voilà, c'est comme ça qu'on aura les 500 francs. Ce qu'il faut, c'est faire jouer les adultes et leur prendre tout leur argent. Mais, qu'est-ce que vous faites ? Vous jouez à la roulette. Et pour de l'argent en plus. Ah, bravo. Vos parents ne vous ont pas dit que le jeu est une abomination qui conduit à la ruine et à la prison. C'est un con, c'est vrai. Pardonnez-moi ça, vous. Je confise que ce jeu ridicule et néfaste et je ne félicite pas vos parents pour le genre de cadeau qu'ils vous font. Et maintenant, tout le monde en rentre dans la classe. Allez ! Les enfants, une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre remplaçante, Mlle Navarin, est subitement tombée malade. Elle ne viendra pas aujourd'hui. Le jury reconnaît l'accusé. Coupade. Et en plus, c'est un sale cafard. Alors, Agnan, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous ne pouvez pas me taper les lunettes. Bon, alors, comme je vous disais, Mlle Navarin a attrapé un gros rhume et doit rester chez elle aujourd'hui. Vous allez donc devoir rester sagement en classe sous la surveillance d'un de vos camarades. J'ai donc besoin d'un élève en qui je puisse avoir confiance. Bien, nous devions voir arithmétique. Ouvrez vos cahiers, nous allons faire des exercices. Ça va pas, non ? Tenez-vous, c'est moi qui commande. Mais pour qui se prend, ce sale cafard ? C'est là, j'ai dit ! Eudes, au coin ! Vu te le faire manger, ton livre de mathématiques ! T'as pas le droit, j'ai des lunettes. Tu peux aller manger aussi ! Oh, je crois ! Ouais, faut qu'on récupère la roulette ! Ben oui, mais comment ? Me reproche ! Ah, bravo ! Mais non, j'allais écrire mon reprofiteur ! C'est ça et moi, je suis la reine d'Angleterre ! Je vous ai expliqué ça, monsieur le directeur ! Rarement dans ma carrière, il m'a été donné de souffrir pareilles provocations. Je me fais du souci pour vous, mon jeune ami. Que suggérez-vous, le bouillon ? Du bon. Je propose de lui faire copier 300 fois je ne dois pas souiller d'inscriptions ignominieuses les portes de mon établissement scolaire, lieu dédié à l'éducation et à l'élévation spirituelle dans les valeurs de la République. Jusqu'à établissement scolaire, c'est grave. Et vous ne sortirez pas de l'école avant de m'avoir remis ces lignes. C'est entendu, mon jeune ami ? Parti, monsieur, monsieur ! Parti, monsieur, madame ! Parti, madame ! Parti, madame ! Parti, madame ! D'accord ! Pour nous faire plaisir, les enfants. Et combien il faut miser ? 10 francs ! Ouh ! 10 francs ! Voilà 10 francs. Et sur quel chiffre je vais miser ? Euh, ce que vous voulez. Le 4, par exemple. Pas pour le 4. Voilà. 10 sur le 4. C'est parti ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! C'est tout ce que tu as fait en une heure ? J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Chérie, tu peux me la nouer ? C'est moi qui suis nouée ! Je n'ai rien mangé de la journée alors que j'ai passé mon temps dans la cuisine et que... Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, bon sang ! Chérie, calme-toi ! Mais comment veux-tu que je me calme ? Les mouches-boum vont arriver, j'aurai personne pour le service ! Oh ! Là, voilà ! Rentrez par-derrière et mettez ça dans la poubelle en passant ! Allez, zou ! Hop, hop, hop ! C'est quoi ? Ça, c'est du homard mayonnaise ! C'est pas pour les petits garçons, c'est pour les grandes personnes ! Toi, tu vas avoir des bons raviolis à la sauce tomate ! Hummm ! Hummm ! Je veux pas des raviolis, je veux du homard ! Nicolas, ça suffit ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est empoté ! Oui, oui ! Bonsoir, monsieur Mouches-boum ! Ah ! Bonsoir, madame, bonsoir ! Ma femme n'est pas là ? Je l'avais envoyée en avance pendant que je garais la voiture et puis... Bon, on disparaît ! Oh, madame Mouches-boum ! Quelle affreuse méprise ! Je suis terriblement confuse ! Je vous en prie, c'est par ici ! Ah, c'est par là ! Nicolas va dire bonsoir ! Allez ! Bonsoir, monsieur Mouches-boum ! Bonsoir, madame Mouches-boum ! Ah ! Voilà le fameux Nicolas ! Alors ? T'as plu ma toupie ? Oui, mais papa veut pas que je joue avec parce que ça lui casse les oreilles ! Bah, la prochaine fois je t'offrirai autre chose ! Hein ? Et qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Hein ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Ben, si vous pouviez me donner 500 francs, ce serait chouette ! Bon, mais ça va pas, Nicolas ! Non, c'est un enfant ! Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais avec 500 francs ? Qu'est-ce que tu ferais ? Je peux vous le dire, mais à l'oreille ! Alors, viens ! C'est pour faire enlever mon petit frère d'Armester pour que mes parents se débarrassent pas de moi ! Eh, crois-moi Nicolas, quand on veut gagner de l'argent, il faut travailler durement ! Durement ! Tu me remercieras plus tard ! Si vous me les donnez, je vous remercierai tout de suite ! Bon, Nicolas, on retourne à la cuisine ! Allez ! Il faut envoyer ça ! Non, ben, je sais, c'est un enfant ! Ça y est, j'ai dit bonsoir ! C'est bien ! Allez ! Voilà, maintenant, tu manges ! Vous aimez la littérature scandinave, Madame Moucheboum ? Personnellement, j'ai un faible pour la poésie skaldique du XIIIe siècle. Cette façon de refuser l'emploi du nom propre et de lui substituer la polyphrase ou la métaphore... Je trouve ça vraiment très, très intéressant ! Oui, j'ai surtout un faible pour Snorky-Stoffle ! 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 À ce propos, est-ce que vous saviez que le mot baroque vient du Portugal ? Oui, de la ville de Baroco, surtout très connue pour ses huîtres, dont raffolée Lully ! D'où les chocolats du même nom ! Et si on passait à table ? Oui ! Je vous préviens, ce sera à la bonne franquette ! Eh bien tant mieux ! Si vous saviez comme je suis fatigué de tous ces gens qui se croient obligés de me faire du homard mayonnaise à chaque fois que je vais dîner chez eux ! Excusez-moi une petite seconde ! Et voilà ! C'est parti 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 ! Après ? Après, avec ses 1 francs, il a acheté 2 pommes, qu'il a vendu 2 francs ! Et après ? Eh ben, après son tonton est mort, il a hérité ! Et après ? Eh les gars, la maîtresse est revenue ! OUAIS ! Les voilà ! Je veux que vous soyez exemplaires ! Le premier guéri aura la punition de sa vie ! C'est bien compris ? Voilà ! Voilà ! Comme ça, c'est bien ! Là, c'est bien ! Ah ! Alors, asseyez-vous, mes enfants ! Asseyez-vous ! Voilà ! Voilà, voilà ! Alors, alors, comment se déroule cette année scolaire ? Hein ? Hein ? Oh ! Ils ont besoin de se détendre, ces enfants ! Ah, je vais vous poser une devinette ! Qu'est-ce, écoutez-moi bien ! Qu'est-ce qui est jaune ? Tout petit ! Et qui fait croc-croc ! Hein ? Un poussin qui croque des chips ! Héh ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Bon... Alors, qu'est-ce que vous étudiez cette année ? Les fleuves ! Ah, les fleuves ! Bon, nous allons... Nous allons interroger, nous allons interroger quelqu'un ! Oui, bien sûr, Agnan, si tu veux bien te lever ! Non, 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 pas toi. Toi, toi là-bas. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Clotaire, monsieur. Très bien. Alors, dis-moi, quel est le fleuve qui traverse Paris ? Je t'écoute. Le fleuve qui traverse Paris. Le fleuve qui traverse Paris. C'est pas grave. La scène ? C'était si dur que ça. Comment avancent les négociations ? Je pense qu'il faut rester ferme. Oui, enfin... Et quel délai peut-on garantir ? Dix jours minimum. Oui, moi je crois. Tenez-moi informé de l'évolution du dossier. Tenez-moi, t'as dit quelque chose pour le dîner. Tenez-moi, t'as dit quelque chose pour le dîner ? Tenez-moi, t'aider. Tenez-moi, t'es là ! Tenez-moi, t'aider. Tenez-moi, t'aider. Laisse de devenir invincible. De quoi tu parles ? Venez au terrain vague, vous allez comprendre. Ouais, et alors ? Alors nous, on a trouvé la formule de la potion magique. Tu vois ça ? Tu viens fort comme tout. Ça coûte 5 francs. Ah ouais ? Et qu'est-ce qui nous prouve que ça marche ? Toi, là. Viens ici. Maintenant, essayez de sauver ça. Sous-titrage ST' 501 Au suivant ! À payer. À payer. Au suivant ! À payer. On va pas en avoir assez. Dans 4, puis c'est parti en refaire. Et 3, et 4, et 5 qui font 530 francs. Ouais ! Et vous, là-bas ! On va juste à fond ! Regardez comment vous avez arrangé, vos petits garçons ! Je veux voir vos parents ! Petit pour rien ! Allez ! Allez ! Devenez ici ! Vous, mon père, on va les rattraper. Vous ne m'échapperez pas ! Je vous en vais ! Devenez ici ! Devenez ici ! Allô ? On a l'argent pour l'enlèvement. Bon, alors, elle est où la voiture ? Euh... On vous rappelle. Il veut une voiture, maintenant ! On va jamais s'en sortir. Quel parfum, monsieur ? Pardon ? Chocolat-fraise ! Bien, monsieur. T'es rare, les hommes nous attendent à la cabine téléphonique ! Mais je sais pas comment ça, non ! Quoi ? Je sais pas comment on fait, moi ! Il faut tourner la clé ! Je veux que tu l'as prise avec lui ! Alors, il faut trafiquer les filles électriques ! J'ai vu ça dans un film ! Monte la garde ! Toi, de la m'aider ! Non, non, qu'est-ce qui passe, non ! Je vois pas ça, non ! Je vois pas ça, non ! Hé, mec ! Qu'est-ce qui se passe ? T'es ouf ! T'es ouf ! T'es ouf ! T'es ouf ! Hey ! T'es ouf ! T'es ouf ! Bon, la conduite en ville, ça va. Métro-gradage, freinage, ça va. Eh bien, nous allons vérifier si vous êtes capables de faire un créneau. Rangez-vous là-bas. Oui. Va-pas. Mais que l'est-ce que... Si, venez-le, on va en rappeler. Enfin, on va en rappeler. Suivez-le ! Mais... J'ai besoin d'hommes de confiance dans cette société. Parce que vous savez, je suis pas éternel, hein. Un jour ou l'autre, il faudra bien que je pense à ma succession. Ah, attention ! Ah, bah, dites-donc. Heureusement que vous étiez là, hein. Dites-moi, mon vieux, quel est votre avis sur l'affaire Plate-Mouille ? Je crois qu'il faut accepter le rein. Moi, je pense que... Vous avez raison. Je vais vous confier cette affaire. Mais... Faisez-vous. Pas vous, non. Pas vous, non. Bon, bah, le... Le créneau, ça va, hein. Merci. Merci. Ça marchera jamais, ton truc. C'est malin, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je sais pas, moi. Bah, comment on a fait pour arriver ici ? Allô ? Bonjour, j'aimerais parler à Francis le Bande, s'il vous plaît. D'accord, j'attends. Eh, regardez, c'est Joachim ! Allez, les gars ! Bah, t'as pas disparu, alors ? Non, c'est juste que j'avais attrapé la varicelle. Regardez, c'est mon petit frère. Vous avez vu comme il est mignon ? Douce pas, tu vas lui donner des microbes. C'est fragile, hein, bébé ? Vous avez entendu ? Il a dit non, non. Je croyais que tu l'aimais pas, ton petit frère. Non, mais ça, c'était avant. Avant quoi ? Avant que je comprenne que c'est super d'être un grand frère. Parce que je vais pouvoir lui apprendre plein de trucs à mon petit frère. Comme jouer au foot ou faire du vélo. Et mes parents me donneront toujours un exemple. Ils diront, à ton âge, Joachim, il savait déjà faire ça. Et lui, il sera drôlement impressionné. Et puis, je pourrais lui donner des ordres. Il fera tout ce que je dis. Allez, salut, les gars. Oui ? Allô ? Allô ? Je ne veux plus jamais conduire une voiture de ma vie. Enfin, monsieur, je ne comprends pas. Plus jamais, voilà. Maman, papa ! Merci, je suis tellement contente. De quoi, mon chéri ? Mais d'avoir un petit frère. Mais de quoi tu parles, Nicolas, quel petit frère ? Bah, mon petit frère, le petit frère, le bébé que maman va avoir. Mais tu ne vas pas avoir de petit frère, Nicolas ? Qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête ? Mais... Je voulais un petit frère, moi. C'est formidable, un petit frère. Pourquoi vous ne voulez pas me faire un petit frère ? Vous ne voulez jamais me faire plaisir. Oui. V Xiaobo, un petit frère. JOK. JOK. C'est bon. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501 1 Ce soir-là, après dîner, j'ai entendu papa et maman qui continuent de rigoler dans leur chambre. Et un jour, quand je suis rentrée de l'école, ils avaient une bonne nouvelle à m'annoncer. Le bébé a mis longtemps à arriver. Je ne sais pas combien de jours ça a duré, mais c'était plus long que d'attendre Noël. Après-demain ? Non plus. Bientôt. La vie a repris son cours. Choufra s'est fait punir par son père pour le coup de la voiture. Maintenant, il vient à l'école à pied. J'ai revu Marie-Edwige, qui m'a invité à son anniversaire. C'est jeudi. Ça te dit ? Jeudi ? Il faut voir, j'ai plein de trucs à faire, mais je peux peut-être me libérer. D'accord. Ça ressemble plutôt à... Et puis, nous avons eu un nouveau voisin. Papa et lui ont très vite commencé à se taquiner. Moi, je continuais d'attendre. C'est pour demain ? Non, c'est pour bientôt. J'avais hâte que mon petit frère soit là et que je puisse lui apprendre plein de choses. Et puis, un matin, nous sommes tous partis à l'hôpital. Et mon petit frère est enfin arrivé. C'est une fille. Quoi ? Vas-y, shoot ! Choute, allez ! Hé, regarde ! Regarde ! Hé, oh ! Qu'elle est mignonne ! Un vrai petit ange. Et le bas du visage, c'est tout à fait son père. Vous voulez rire, c'est le portrait craché de sa mère. Alors, Nicolas, il te plaît ta petite sœur ? Là, franchement, on ne peut pas dire. On verra quand elle sera terminée. Pour l'instant, on n'a pas de dents et pas de cheveux. Dis donc, elle est mignonne, quand même. Mignonne ? Elle est toute rouge et toute flippée. On dirait un poivron confit. Elle a des gros yeux qui regardent nulle part et elle fait des tas de bulles avec la bouche. Tout le monde dit qu'elle sourit, mais ça, c'est des blagues. La seule chose qu'elle sait faire, c'est des bulles. Moi, je voulais un petit frère, mais à l'hôpital, maman a pris ça à la place. Je ne comprends pas pourquoi. En plus, elle a plein de bourrelets partout. Je l'ai vue toute nue, on dirait qu'elle a quatre fesses. Si j'avais su, j'aurais demandé un chien. C'est bizarre, mais à ce moment-là, j'ai repensé au sujet de rédaction que nous avait donné la maîtresse. Parce que maintenant, je sais. Plus tard, ce que je veux, c'est faire frire les gens. Regardez-moi. 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 On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours, à croire qu'il y avait un concours, du truc le plus interdit à faire un mercredi. Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail, la peinture qui s'écaille. Notre poésie, c'était peinard. Et sans corbeau et sans renard. Qu'on l'écrivait. À grands coups de pieds dans un ballon, une vitre en moi, j'prends du galon. J'grandissais. On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Les bonnes bêtises, c'était entre copains. Qu'importe si t'étais rupin, on était tous légal, notre frangin de mandal. Mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en bande, y'a une règle dans la truande. C'est à celui qui s'y colle, qu'il arrive des bricoles. Ma plus belle fable, sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose. Depuis que je l'ai touchée au lance-pierre, ma petite sœur garde une paupière. Mi-close On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Faisons-la et voyons après. Faisons-la et voyons après. Faisons-la et voyons après. Musique Musique Musique